Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. On se retrouve dans un nouveau décor, c'est pas parce que j'ai encore déménagé, ne vous inquiétez pas. C'est surtout qu'en fait je suis pas chez moi, donc vu que je suis pas chez moi, j'ai fait en fait un espèce de petit setup de fortune ailleurs. Ça me permet de faire des vidéos et de continuer à faire du contenu parce que je suis très 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 content. Et les gars là je suis saucé de fou malade parce qu'on vient d'avoir quelque chose ce matin vraiment qui donne trop 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 envie. On savait qu'on allait être soit sur un, alors j'allais dire All-Star mais c'est plus trop ça, soit sur un méga rising ou alors peut-être tourner sur un LF. Je trouvais ça un peu court quand même, deux semaines pour ressortir directement un LF juste après l'anniversaire. Sachant que l'année dernière je crois qu'on avait eu un All-Star et c'était le 31 juillet. Donc là la semaine prochaine on devrait je pense, enfin là vous allez voir maintenant, et en plus de ça j'ai une très bonne nouvelle parce que ça va tourner autour de la saga Cell. Donc le Zenkai de Cell était bel et bien là pour ça, pas seulement pour être un Zenkai random, c'était aussi pour sortir de la saga Cell. Donc voilà j'espère que le setup ça va, j'espère qu'au niveau des vidéos et du son ça va, je vais pas hurler comme si j'étais chez moi. Mais en tout cas les gars, merci à tous comme d'habitude de me suivre, on a atteint les 40 000 abonnés. Et il y a des chances que je fasse une FAQ aujourd'hui ou demain, je pense plus demain, faire une petite FAQ pour répondre à vos questions. Parce que je trouvais les réponses trop cool dans l'espace communauté. Donc les gars c'est parti les gars, voyons voir un petit peu le teasing qui est sorti ce matin sur Twitter. La folie, vraiment vraiment la folie. Regardez bien, vous allez être direct deviné, moi j'ai deviné absolument dès la première lecture de la vidéo, j'ai deviné direct. Voici les amis, alors ça c'est l'OSC de Végétoblou, voici ce que l'on nous a mis ce matin sur le Twitter officiel de Dragon Ball Legends les gars. Regardez ça en vrai, je suis saucé, regardez bien. Ça gonfle, ça gonfle, encore ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et ça, un jour, et ça, pète, ça pète quand ? Et ça pète. Enfin c'est même pas vraiment que ça pète en soi, c'est même pas vraiment que ça pète, c'est que ça disparaît carrément, non ? Je crois, ça disparaît. Et oui, et oui, et oui vous le... Oh bah là je pense que vous l'aurez compris tout de suite, franchement, vous l'aurez compris tout de suite les gars. Bah là ça parle de sel, ça parle de sel auto-destruction. Alors, là il y a plusieurs choses à dire. Déjà premièrement, au début je me suis dit, sel auto-destruction. Puis après je me suis dit, mais attends, mais sel auto-destruction, on vient d'avoir le Zenkai de sel. On a eu, je rappelle, juste avant l'anniversaire, enfin juste avant l'anniversaire, non c'est pas vrai, plutôt Nimbri je crois. On a eu un Legend Mega Rising avec un sel transfo. Donc réavoir, quelques mois après, un nouveau sel transfo, enfin même s'il y a l'auto-destruction, mais un nouveau sel avec plusieurs formes, en tout cas dans ses animations et tout. Je me suis dit, c'est quand même assez bizarre. Et c'est là où je me suis dit, aïe 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 aïe. Je me suis dit, c'est Goku TP, c'est Goku Bye Bye. Oh là là, on va voir cette scène dans des Béjeans je pense, mais je vois que ça les amis. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Ça sent, les amis, ça sent clairement le... Alors là, c'est voilà, la scène de l'auto-destruction, les amis. Je pense que ça, sur ça, il n'y a pas de doute, je veux dire en soi, le ballon il est vert, sel il est bien vert et il explose comme ça. Donc, il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, la première possibilité que je vois, c'est justement tout simplement un sel en fait, tout simplement. C'est un sel, mais c'est que seconde forme, on vient déjà de l'avoir. Un sel auto-destruction, on va dire, vas-y, bah pourquoi pas, voilà. C'est avoir un nouveau sel auto-destruction, mais ça, je ne vais pas vous mentir. J'y crois pas. Ou alors, c'est un LF. Ou alors, c'est un nouveau sel LF, revive ou un truc comme ça. C'est perfect sel, auto-destruction, et revive, perfect, perfect sel. Ça, ça me saucerait un petit peu quand même. Ça, j'avoue que ça me saucerait un petit peu avec la scène, vous savez, où il se reforme là, avec ses matières organiques. C'est stylé, je trouve. Mais sinon, à part ça, ça ne parle pas non plus des sel juniors là-dessus. Ça sent, les amis, je suis désolé, mais moi, ça sent Goku TP. Ça sent Goku TP, mais ça peut, sur cette scène-là, en tout cas, oui. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à dire que ça pouvait potentiellement laisser parler d'un nouveau... D'un nouveau... Je ne sais pas de quoi ça parlait-il. Alors là, par contre, là, ça va parler français, parce que je rappelle, c'est ma hype. Donc, ça pourrait être un Gohan SSJ1. Ah oui, ce n'est pas sympa ce qu'il dit en bas. Gohan SSJ1, SSJ1, revive en SSJ2 ou transfo SSJ2. Parce que ça peut être la scène de transfo. Il pourrait faire ça en scène de transfo, où tu vois Goku qui téléporte Cell. Et Gohan, du coup, il transfo ou un bail comme ça. Il pourrait faire un truc un peu comme ça, un peu watif, qui serait très cool. T'es masse au flot. T'es masse au flot. T'es masse au flot. Donc, est-ce que c'est Gohan SSJ2 Ultra ? Et les gars, si c'est le cas, je vous promets que je suis... Oh là là là, je suis tellement en feu. Si c'est ça, je suis tellement en feu. Parce que la saga Cell, il y a vraiment des dingueries à faire. Et notamment au niveau de cette scène-là. Donc moi, je vous dis, en vrai, ça pourrait être aussi un Goku. Ah, ça va être ça. Ça va être un Goku stand-by ou un Goku... Ça va être... Ah ouais, ça va être un tag. Oh, si c'est ça, les gars. Si c'est un tag Gohan Goku et Seji1 avec Goku, ils se battent. Et au bout d'un moment, t'as fait la jauge, un peu comme le tag Sagaboo. Une fois que t'as fait la jauge, il active l'animation. Je sais pas, il fait une TP. Et ça doit faire un Mafuba ou alors juste un des dégâts. Je sais pas, comme le Mafuba, en fait. Et après, ça revient, mais c'est Gohan SSJ2. Oh là là. Oh, si c'est ça. Oh, si c'est ça. Si c'est ça, c'est ma plus grande hype. Enfin, genre, ça serait au niveau du tag Sagaboo, tu vois. Genre, vraiment. Parce que cette scène-là, je la trouve trop, trop charismatique. Elle est trop émouvante. En vrai, quand tu vois dans l'animé, tu vois, même dans le manga, mais tu vois beaucoup qui laisse le passage de relais, en fait. En soi, c'est vraiment la scène, je trouve, du passage de relais dans l'animé et dans le manga qui est incroyable, en fait, tout simplement. Surtout qu'en plus, il y a des plans de fous. Il y a des plans de fous là où il y a toute l'aura avec celle derrière la menace de celle qui peut exploser. Qui est vraiment, ce moment-là, il est vraiment incroyable. Mais, voilà. À part ça, je n'ai pas trop d'idées. Alors, les Cell Juniors, c'est possible, mais les Cell Juniors, ça sera plutôt sur, on rappelle, le bootcamp. Celle explosion, là, je vous en ai déjà parlé. On pourrait être après, sinon, sur Super Vegeta. Mais Super Vegeta, ce n'est pas cette scène-là. On n'est pas du tout sur ce moment-là du combat avec Cell, parce que là, Gohan, il est déjà transpo. À voir. Ou alors, c'est juste un Gohan SSJ2, Tag Goku. Et après, tu restes sur le SSJ2, parce qu'à ce moment-là, normalement, c'est le SSJ2 à ce moment-là, juste avant le combat final. Donc, les gars, on s'approche de Gohan Ultra plus que jamais. Mon rêve, mon plus grand rêve. Par contre, s'ils font ça, les devas, juste avant l'anniversaire, vraiment, vraiment, c'est vraiment. Pas sympa, parce que sortir Gohan Ultra juste après l'anniversaire, ça serait terrible de faire ça. Ça serait terrible, terrible, terrible. Après, peut-être qu'on se monte trop le bourrichon, peut-être juste un Cell. C'est peut-être juste un Cell, encore une fois. C'est peut-être juste un Cell, auto-destruction. Et dans ce cas-là, en plus, non, mais en vrai, vous savez que ce n'est même pas ça. Non, mais c'est sûr que ce n'est pas Cell, auto-destruction. Vous savez pourquoi ? Regardez bien. Il n'explose pas. Le ballon, il n'explose pas. Il se téléporte. Alors, vous allez me dire, attends, Blast, tu vas trop loin dans tes analyses. Non, mais c'est réel, en vrai, les gars. Le ballon, il n'explose pas. C'est le ballon, il se téléporte. Ah, non. Non, c'est sûr que ce n'est pas Cell. C'est sûr que ce n'est pas Cell. C'est Goku ou Gohan S.H.2. C'est soit Goku, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment Goku. En tout cas, en fait, s'il y a un Gohan là-dedans, ça veut dire qu'il y aura un Goku. Il y aura Goku forcément mercredi. Mais est-ce que c'est Goku tout seul ? Ou est-ce que c'est Goku avec Gohan ? C'est ça la question. C'est ça la dernière question qu'on doit se poser. C'est clairement ça. C'est soit Goku tout seul, soit avec Gohan, en tag, en revive, en ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura cette scène dans... Parce que là, le problème de cette mécanique-là, c'est que s'ils le font dans des légendes, c'est que le Goku, à ce moment-là, dans le tag, il va rester dans l'au-delà. Il va rester avec le perso qu'il a ma Fouba. Il ne va pas revenir dans la carte pour moi. Il peut faire un what if comme s'il était revenu. Mais pour moi, il ne revient pas à ce moment-là. Donc, ça veut dire que si tu vas... On va pas rendre Gohan ! Moi, je vais Gohan, je suis trop content. Alors, par contre, ça me paraît bizarre. Je ne vais pas vous mentir. Ça me paraît très bizarre, parce que j'attends votre avis, mais dans un méga-raising, ça, non ? Parce que dans un méga-raising, je trouve ça... Enfin, c'est une sacrée cartouche pour mettre ça dans un méga-raising. À part potentiellement dans un... Enfin, ça n'a pas été un élève déjà. Si c'est un élève déjà deux semaines après, ça fait mal. Franchement. Vraiment. Évidemment, tout le monde parle de Cell. Tout le monde parle de Cell ici, ça, c'est sûr. Donc, franchement, les gars, je suis curieux. On va attendre, je pense, parce que demain, je pense qu'on en aura d'autres, des teasings. Je crois qu'on avait eu pareil avec Trunks violet. On avait eu des teasings petit à petit. Je pense que ça sera la même chose tous les matins. Mais ouais, la Saga Cell ici qui va prendre le relais. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir d'immenses dingueries. Je suis vraiment trop hype. Je vous dis, les gars, je suis trop saucé. En vrai, c'est cool parce qu'ils vont faire exactement ce qu'on avait prédit depuis un moment. De dire qu'en juillet ou août, le bootcamp, ça serait les sbires. Je pense qu'ils vont faire ça. Donc, les gars, ici, sachez que dans la maison, on monte dans le train et qu'on est saucé par cette Saga Cell-là. Sachant que dans la Saga Cell, je rappelle, il n'y a quand même pas grand-chose. On peut juste prendre quelques secondes ici, si vous voulez. Mais dans la Saga Cell, il n'y a quand même pas grand-chose. Pour ne pas dire rien du tout. Parce qu'au niveau des couleurs et tout, tu peux sortir à peu près ce que tu veux. Si c'est un nouveau Cell, ce qui est certain, c'est qu'il ne sera pas rouge, ça c'est sûr. Mais parce que le rouge est transpo vient de sortir. C'est quand même une dinguerie de ressortir un Cell rouge. Sauf s'il nuifie le type toute la game. Sinon, je trouve ça un peu ridicule. Mais vous voyez qu'au niveau des possibilités, il y en a quand même beaucoup. Il pourrait être jaune. Il pourrait être jaune pour obtenir la cape de Zenkei de ce Cell-là. Ça marcherait. Il pourrait être jaune. Du coup, jaune, s'il est jaune, c'est-à-dire qu'il est régen. En plus, ça pourrait être un... Non, en plus, ça serait un revive, du coup. Si c'est un Cell, 100%, c'est un revive, je pense. C'est une explosion, tout simplement comme tapion. Un personnage juste en description comme Cell max ou un revive. Parce qu'il y a un autre revive en régène, ça commencerait à faire beaucoup, là. Ça ferait Cell. En plus, on a déjà un Cell revive. Ça sent du coup plutôt l'explosion, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir les persos, quand même, pour se donner des avis concrets. Et puis, bah, Gohan... Gohan Goku, si c'est un Gohan Goku... Je le mets 14 étoiles. Vraiment, si c'est un Gohan Goku, je le défonce. C'est genre le perso, ça serait trop stylé, les gars. Donc, voilà. On va s'arrêter ici, les gars. Sachez que je suis saucé. Donc, voilà. Hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont nous réserver. Maintenant, ouais. On va attendre demain, les gars. Et nous, bah, franchement, on se dit à très vite, les gars. Je vous fais de gros bisous. Prenez énormément soin de vous durant ce week-end. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les spots commentaire. Ciao.